Salut Loulou, je suis Zylmik, bienvenue dans mon monde, aujourd'hui numéro triple de la Bugatti Veyron. On va partir du numéro 103 pour arriver gentiment au numéro 105. Dans le numéro 103, c'est exactement le même montage que dans le numéro 102, c'est-à-dire qu'on va venir assembler le côté gauche avec le bouchon d'essence gauche. Et oui, parce que la Bugatti Veyron a deux entrées pour faire le plein, il faut aller faire le tour deux fois de la station d'essence pour avoir les bouchons du bon côté de la pompe. Ici, cette partie-là, en fait c'est la partie droite et pas la partie gauche. Voilà le résultat final, je l'ai déjà monté, je ne vais pas vous faire subir de nouveau le même montage. Sauf que là, petit aparté, le bouchon, le petit téton des trompeurs a été nickel-chrome, ça s'est mis du premier coup et ça m'a permis de le monter sans trop de difficulté par rapport à la pièce, à sa copine d'en face. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc ça confirme bien le fait que j'avais eu un souci avec. Dans le numéro 104 et le numéro 105, c'est deux numéros identiques également. On va monter le numéro 104 et le numéro 105. Je vous le montrerai, le résultat final directement, étant donné que ça va être le même montage, le même assemblage pour les deux. C'est-à-dire les garde-bouf des roues arrière. Allez, en cascadant les fascicules et on attaque le montage. Dans le numéro 103, comme je vous l'ai expliqué, c'est exactement la même chose avec le bouchon à mettre dessus et venir positionner directement sur la carrosserie. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce numéro 103, étant donné qu'il est déjà monté. Le numéro 104 a toujours des très très jolies images. Hop hop hop, numéro 104. Le voilà, c'est le passage de roue arrière droit qu'on va venir mettre en place sur le véhicule qui sera vissé dans tous les sens. Au moins, on sera sûr que ça ne bougera pas. Et dans le numéro 105, ça va être exactement la même chose. Hop hop hop. Voilà, mais avec le garde-boue gauche, cette fois-ci, qu'on viendra mettre de l'autre côté. Et au final, le montage nous donnera la carrosserie avec les deux, enfin du moins le bas de caisse, avec les deux passages de roues qui seront montés. Allez, on passe au montage avec le numéro 104 du passage des roues arrière droit. On se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà la bête. Ici, vous avouerez quand même que ça a du rendu. Bon, si ce n'est que le volant est à l'envers, il faut vraiment que je le retourne celui-là. Donc là, on va venir mettre le passage de roues qui va se situer à cet endroit-ci. Les câbles, vous les prenez. Là, ici, on a une petite fente. Donc, vous allez pouvoir les venir les coincer dans la fente. L'idée, c'est de ne pas venir les écraser avec le garde-roue. Et on vient positionner le garde-roue face à ces tétons. Hop là. Vous allez voir, ça s'emboîte tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Là, on va pouvoir venir mettre ici une vis DS2. On va visser dans du métal. Donc, on va tremper la tête de la vis dans de l'huile. Et on vient gentiment la mettre en place. C'est une vis... Oh, je suis en train de tout péter. C'est une vis qui est juste à l'arrière, ici. Voilà. On ne sert pas trop fort. Ce n'est pas la peine. Ça va juste être bon à tout péter, sinon. Ensuite, on va venir... Je vais reculer la caméra. Hop, je la mets de cette façon-là. Et on va venir mettre... Titine sur la tranche. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de venir récupérer ici. Bon, il n'y a pas de lumière qui va pouvoir donner correctement. Mais en gros, j'ai un trou qui est juste là. Et un autre trou qui est juste à côté aussi. J'ai encore un trou au-dessus, on en parlera tout à l'heure. Les deux trous qui sont ici, de chaque côté, sont prévus pour des vis DS2. On va venir récupérer. Et on va venir gentiment mettre en place. Hop. J'enlève le tournevis. On va voir si celui-là, ça va mieux. Oui, celui-là, ça va mieux. La tête est déjà plus adaptée. Hop là, pas besoin de serrer comme des sourds. Dès que vous sentez une résistance, vous arrêtez de serrer. Pareil sur le trou qui est en face. Voilà. Et maintenant, il va falloir une vis PS5. Pour le trou qui est au-dessus. Ça se fait plutôt bien. Les trous tombent pile poil en face des vis. Donc les serrages se font sans aucun problème. Ok. Mon garde-boue ne bouge plus. Maintenant, on va arriver le moment où je vais devoir venir mettre un haut-dessous. Donc on va avoir gentiment retourné la bestiole. En faisant attention. Et ce qui va nous intéresser, c'est le trou de vis qui est juste ici. Et le second trou de vis qui est juste là. Et là, on va venir mettre deux vis PS5. Pour que ça soit définitivement fixé. Et voilà qui est fait. Hop. Notre passage de roue est mis à sa place. C'est vraiment top. Le numéro suivant. Le numéro 105. Je regarde si c'est bien 105. Oui. Le numéro 105. C'est exactement la même chose. Mais de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en place hors caméra. De toute façon, c'est exactement le même montage. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Mes deux passages de roue sont mis. Ce passage de roue-ci. Et ce passage de roue-là. Donc ça rend, ma foi, plutôt pas mal. Et ça complète un peu cette Bugatti Veyron. Et qu'il me tarde quand même de la terminer tellement qu'elle est jolie. On a envie de la voir et de pouvoir l'exposer. De l'avoir finie et exposable. Voilà. Voilà, Yolou, ce qu'on pouvait dire. Ça commence. Petite vue complète là. Hop là. Regardez-moi un peu. Cette beauté avec les deux garde-boue ici. Tiens, ça fera une très jolie vignette en plus. Je vais pouvoir la mettre. Voilà. Top. Top, top, top. Sachant qu'en plus, on a mis également le côté gauche et le côté droit. Voilà. Ici, avec les bouchons d'essence de chaque côté. Et c'est là, quand je l'ai comme ça dans la main, qu'on se rend bien compte de la taille de cette Bugatti Veyron. Elle est vraiment magnifique. Franchement, aucun regret de faire cette collection. Je la trouve vraiment terrible. Les Yolou, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Ou si, d'ailleurs. Oui. De partager un maximum la chaîne autour de vous. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Et à vendredi pour le live. Gros bisous à vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao.